J'ai bien présenté le dernier intervenant et puis on fera une petite discussion après. J'ai le plaisir de présenter Pascal Perrineau, qui va intervenir sur un sujet qui nous absorbe beaucoup aujourd'hui et qui, d'un point de vue inquiétant, la force de la contestation de l'Europe politique au travers des nationaux populistes européens. Pascal, c'est-à-dire. Merci beaucoup, monsieur le président. Alors, il est tard, nous sommes tous un peu fatigués, donc je vais m'efforcer d'aller rapidement au cœur de cette question qui est en filigrane ce matin, depuis ce matin. On a beaucoup parlé institutions, principes, valeurs autour desquelles s'organise ou tente de s'organiser l'Europe politique, entre guillemets, à l'heure ou pourtant en termes d'opinion en termes électoraux, et on va le voir dans les prochaines élections européennes. Il y a une contestation de cette Europe politique, à la fois dans ses valeurs, dans ses principes, dans son mode de fonctionnement, qui n'a jamais été aussi importante depuis que le processus d'élection européenne au suffrage universel direct a été mis en place à la fin des années 70. Alors, plutôt que de parler d'extrême droite, je préfère parler de nationaux populismes, au sens où vous allez retrouver, bien sûr, dans cette famille nationale populiste, énormément de partis d'extrême droite, mais pas seulement. Le national populisme a permis, d'abord à l'extrême droite, de sortir de l'intimité politique dans laquelle elle était confinée depuis très longtemps. Alors, de quoi s'agit-il ? Je prends tout simplement la définition du meilleur observateur des populismes qu'est Pierre-André Taguieff, qui dit au fond, voilà, le national populisme, c'est un nationalisme de type populiste, où le peuple est à la fois considéré comme ethnos et comme démos. Comme ethnos, c'est-à-dire avec toute la thématique de la référence à la nation ethnique plus ou moins pure, mais aussi comme démos, c'est-à-dire on n'est pas simplement sur le seul terrain d'un peuple défini de manière ethnique. Comme démos, c'est-à-dire la notion d'un peuple comme réunissant, pour reprendre l'expression de l'ancien Premier ministre Raphaël, les gens d'en bas, l'appel supposé à ce peuple sain, à ce peuple vrai, constitué par les gens d'en bas, débarrassé des élites de toutes sortes. Donc, c'est un populisme où le peuple est considéré, sous ces deux aspects, d'ethnos et de démos. Donc, c'est un populisme, nous dit Pierre-André Taguieff, qui a à la fois une dimension protestataire, on va le voir, au nom des petits contre les gros, qui est une thématique que l'on connaît bien dans la vie politique française et au-delà, depuis des décennies. Notre ami et collègue Pierre-Bierne Gaulle m'avaient écrit là-dessus un bel essai qui a été réédité, le peuple contre les gros. C'est un populisme qui est à la fois protestataire, mais aussi qui est identitaire. C'est-à-dire, cet appel au peuple paré de toutes les vertus, que n'auraient pas les gros, que n'auraient pas les gens d'en haut, l'appel au peuple se fixe sur une identité nationale qui est considérée comme étant menacée de destruction. Et un des vecteurs principaux de la destruction dans le discours de toutes ces forces nationales populistes, c'est l'Europe. Et l'Europe qui est sans cesse liée pour eux au mondialisme. D'où le concept, très usité par Jean-Marie Le Pen, puis par sa fille, mais aussi maintenant par toute une série de leaders de ces formations populistes, le concept d'euro-mondialisme. Alors, quelle est l'ampleur aujourd'hui en Europe de ces forces ? Si l'on veut dresser rapidement une cartographie à quelques encablures, à quelques jours maintenant, de ces élections européennes. Si l'on prend comme référence les dernières élections législatives, on s'aperçoit que la vague nationale populiste n'est pas sur tous les pays d'Europe. De multiples pays, on va voir, échappe largement à cette vague nationale populiste. Cependant, certains pays semblent particulièrement touchés. Les Pays-Bas, la Hongrie, les Pays-Bas avec le Parti de la Liberté, de Gap Wilders, la Hongrie avec un mouvement qui, là, est un mouvement d'extra-droite, tout à fait classique, à forte dimension nationaliste et antisémite, le mouvement Jobbik, aux dernières législatives qui viennent d'avoir lieu de 20,2%. L'Autriche, avec le Parti de la Liberté, de M. Stravet, et un petit parti annexe qui s'appelle BZE, ça fait environ un électeur autrichien sur quatre aux dernières législatives, la Finlande avec le Parti des Vrais Finnois, le Danemark avec le Parti du Peuple Danois, 12,3 aux dernières législatives, la Lettonie, 13,9, la Norvège, en dehors de l'Union Européenne, avec un parti qui est l'héritier de ces partis que l'on retrouve en Europe du Nord, qui étaient au départ des partis antifiscalistes qui peu à peu se sont fondus dans un modèle national populiste, 16,3, et en dehors bien sûr de l'Union Européenne, le parti qui maintenant est le premier parti suisse depuis les trois dernières élections législatives, le parti de M. Blecher, le parti du peuple suisse. Et on pourrait comme ça multiplier les pays où véritablement c'est une force maintenant de premier ou de seconde. Mais il y a aussi tous les pays européens dans lesquels ces forces restent marginales. Elles sont là, elles peuvent être significatives, mais elles sont en général en dessous du seuil de 5% des suffrages exprimés. C'est le cas en Allemagne. C'est le cas dans des pays très directement touchés violemment par la crise. L'Irlande, l'Espagne, le Portugal. C'est le cas en Grande-Bretagne. Bien sûr, le mode de scrutin aide à la marginalisation de ce type de force et où je ne considère pas l'UQIP comme étant une force nationale populiste. Il s'agit d'autre chose. C'est le cas de la Suède où certes il y a eu un succès au sud de la Suède de ceux qui s'appellent les démocrates suédois qui sont là aussi des héritiers d'une extrême droite pure et dure. C'est le cas de la République tchèque aussi où ce type de formation est tout à fait marginal. Et si l'on prend véritablement la scène purement européenne, j'ai fait figurer en bleu pour l'ancienne Europe de l'Ouest et puis ensuite vous verrez les pays d'Europe centrale et orientale. J'ai fait figurer les résultats des dernières européennes sur 27 pays. On avait 12 pays où les forces de type nationale populiste dépassaient la barre des 5% et 7 pays où elles dépassaient la barre des 10%. Donc vous voyez, ce n'est pas un phénomène qui touche l'ensemble des pays de manière significative. Les 7 pays, vous allez retrouver des pays que j'ai déjà mentionnés qui étaient touchés par une vague déjà en 2009 tout à fait significative. C'était l'Autriche, la Belgique avec le Vlaams Belang. Là, le problème s'articule également sur l'héritage du nationalisme flamand qui aujourd'hui était sévèrement concurrencé. Le Danemark, l'Italie avec la Ligue du Nord, les Pays-Bas, la Bulgarie avec un mouvement assez particulier, le mouvement Ataka, très articulé sur l'hostilité qui est associé à la population turque mais qui en fait aujourd'hui est associé à la gauche, soutient en fait un gouvernement de gauche associé au Parti turc. Donc vous voyez, le destin parfois de ces forces nationales populistes est assez étrange. Et la Hongrie, c'était les 7 pays où déjà en 2009, il y avait des forces nationales populistes significatives. Et là, vous avez l'Europe centrale et orientale où vous retrouvez... Vous voyez, l'Europe centrale et orientale n'est pas plus touchée que l'Europe dite de l'Ouest. Ça, c'est un mythe que l'on voit régulièrement ressurgir dans la presse. C'est totalement faux. Elle est peut-être même un peu moins touchée que l'Europe de l'Ouest. Puisque là, vous voyez que c'était en Bulgarie, en Hongrie, en Roumanie, en Slovaquie où il y a des forces significatives. Alors, ces forces nationales populistes, on le voit aujourd'hui avec les efforts de Marine Le Pen qui tentent de rassembler ces forces dans la perspective d'une poussée électorale qu'ils connaîtront et afin de transformer cette poussée électorale en espèces sonnantes et trébuchantes d'un groupe au Parlement européen qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Ces forces, il ne faut pas fantasmer, là aussi ce qu'on voit très souvent dans la presse, sur leur unité. Vous voyez que l'unité est laborieuse. Marine Le Pen est obligée de faire de très nombreux voyages. Et pour l'instant, elle n'y arrive pas. On verra si elle y arrive au lendemain des élections. Pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien parce que ces forces sont beaucoup plus traversées par des diversités idéologiques et politiques qu'on veut bien croire. J'en prendrai deux ou trois exemples pour essayer de vous faire sentir cette diversité. Vous prenez la question du centralisme. Vous avez des forces nationales populistes qui sont sur un schéma de centralité nationale extrêmement forte. C'est le cas du Front National. Regardez la réaction du Front National par rapport à la consultation qu'il y a eu en Alsace ou par rapport à la notion du peuple corse. Bon, là, vous avez une éruption de boutons qui les saisit tout d'un coup. on est dans une logique de centralité nationale extrêmement forte. Vous franchissez la frontière, vous allez vers les forces avec lesquelles en Italie Marine Le Pen est en train de s'associer, à savoir la Lega Nordée, la Ligue du Nord. On est tout à fait dans une autre optique où là, la périphérie du Nord prône l'autonomie et même l'indépendance par rapport au centralisme romain. Donc, vous voyez, sur une question importante, on voit déjà une diversité. Vous prenez une deuxième diversité, on a toujours l'impression que ces forces nationales populistes sont le vecteur d'un véritable ordre moral, d'un attachement vibrant à la loi et à l'ordre. C'est vrai dans la majorité des cas, mais pas dans tous les cas. Vous prenez partie de la liberté de M. Gerwilders, par exemple, aux Pays-Bas, vous prenez la force qui l'a précédée avant qu'était la Ligue PIM-FORCE, ce sont des forces qui, sur le terrain des mœurs, sur le terrain, par exemple, de l'homosexualité, sur le terrain de l'accès aux droits douces, sont des forces, au contraire, extrêmement libérales. Donc là aussi, vous voyez, comme toujours, les choses sont plus compliquées qu'on veut bien dire. Et PIM-FORCE était d'ailleurs un homosexuel flamboyant qui avait fait son outing politique et qui venait d'ailleurs de la gauche, puisque c'était un ancien professeur à l'orthodoxie marxiste phénoménale dans sa jeunesse. Bien, mais ce n'est pas le seul qui, dans cette mouvance, a connu un itinéraire. Je lisais récemment le superbe livre de notre ami et collègue de Genevoix, Philippe Burin, sur la dérive fasciste, Bergerie, Dorio, Déa, voilà, c'était trois hommes qui venaient tous de toute la diversité de la gauche française. Bien, je referme la parole. Sur la question, troisième symptôme de cette diversité, sur la question de la place de l'État-providence et de la puissance publique dans l'économie, là aussi, autant vous avez des forces encore nationales populistes très travaillées par une conception pour aller vite libérale, par exemple, dans l'Europe du Nord, par exemple, au Danemark, par exemple, aux Pays-Bas, autant ça n'est plus du tout le cas dans des forces, par exemple, comme le Front National ou comme le Vlaams-Belang, dans lesquelles il y a ce que de bons observateurs du national-populisme appellent un chauvinisme d'État-providence qui les pousse très, très loin des terres du libéralisme. Welfare States au Vénézal, dont le Front National est tout à fait problématique aujourd'hui. Et d'ailleurs, tout cela se traduit par la quasi-impossibilité de ces forces depuis que le Parlement européen élu au suffrage universel direct existe, à s'allier de manière durable. Il faut savoir que la dernière tentative a été effectuée au début de l'année 2007, autour d'ailleurs du Front National, de Bruno Golnich et de Jean-Marie Le Pen. C'était la création d'un groupe qui s'appelait, les choses sont claires, Identité, Tradition, Souveraineté. Et il faut savoir que ça a duré quelques mois. Parce que comment voulez-vous créer une internationale des nationalistes ? Déjà une internationale des internationalistes, vous avez vu ce que ça a donné dans l'histoire. Alors une internationale des nationalistes, voilà, il faut avoir une énorme ardeur. Et on a vu très vite que dans ce groupe, il y avait des néofascistes italiens et des roumains. Dès qu'il y a eu dans une ville italienne un drame d'une italienne assassinée par des immigrés roumains, voilà, il y a eu des discours des néofascistes italiens dénonçant ces voyous roumains. Les roumains ont dit, voilà, c'est une atteinte à la Roumanie éternelle, nous sortons du groupe. Et le parti Romagna-Marée, voilà, a fait éclater ce groupe. Et depuis, les députés de ces forces nationales populistes sont ou bien dans le groupe souverainiste ou bien parmi les non-inscrits. Ils n'ont jamais réussi depuis à former un groupe du Rhin. Alors vous allez me dire, c'est pas la peine de parler de national-populisme, ça n'existe pas. Cependant, en dépit de ces diversités, il y a quelques invariants. Alors j'ai simplement les pointé. Tous ces partis sont marqués à une époque où la vie interne des partis est saisie par de profonds processus de démocratisation, processus des primaires, etc. Ces partis restent marqués par un très fort fonctionnement centralisé, par l'autorité de chef charismatique. Ça fonctionne beaucoup pour le charisme de la légimité partisane dans ses horizons. Un recours extrêmement abondant, prolixe à la démagogie populiste. Et puis, quelques thèmes centraux que l'on retrouve chez tous ces partis. Une forte sensibilité xénophobe qui varie d'une famille à l'autre, mais que l'on retrouve peu ou prou dans tous ces partis. Une composante autoritaire affirmée. Une position europhobe ou eurosceptique qui, maintenant, est devenue dominante. Alors qu'il y a encore, il y a 10 ans ou il y a 20 ans, vous trouviez, par exemple, dans les extrêmes droites européennes, des extrêmes droites très nationalistes et des extrêmes droites à forte composante européenne. Les néofascistes italiens, par exemple, étaient sur des positions très européennes. Et maintenant, tout s'homogénéise avec l'évolution des opinions publiques européennes autour de thématiques pour le mieux eurosceptiques, pour le pire extrêmement europhobe et j'ai remarqué tout à l'heure. Les programmes économiques deviennent de plus en plus des programmes économiques composites. À cet égard, on ne peut vraiment plus parler d'extrême droite. L'extrême droite, entre guillemets, de type nationaliste et populiste, aujourd'hui, économiquement parlant, elle n'est pas du tout à la droite de la droite. Elle est quelque part entre la gauche. La droite est assez souvent plus proche de la gauche et parfois même de l'ultra-gauche que de la droite. Et enfin, un usage modéré du discours antisystème. Tout cela doit nous rendre prudents sur la résurgence des parallèles faits avec la situation des années 1920 et des années 1930. Ces forces, c'est pour ça que le terme de l'extrême droite n'est pas toujours pertinent, ces forces ne peuvent être amalgamées directement, généralement, avec le fascisme dans notre guerre. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas beaucoup de fascistes ou néo-fascistes dans ces forces. Mais il s'agit tout de même d'autres choses. Et un amalgame de ce type serait ambigu et même faux. La notion de parti unique, on ne la retrouve nulle part dans ces parties. la notion de corporatisme, qui était essentielle au fascisme, on ne la retrouve nulle part dans ces parties. Et on pourrait, comme ça, cumuler toute une série d'éléments qui montrent que l'on n'a pas affaire à des partis de type fasciste. Et vous savez, l'un des meilleurs observateurs européens de cette extrême droite, qui est un collègue italien à l'Université de Bologne, Pierro Vignazzi, distingue bien deux types. Lui, quand il parle d'extrême droite, il dit qu'il y a une extrême droite traditionnelle, de vraie tradition néo-fasciste. Celle-là, elle ne réussit pas. Nulle part. Elle existe, par exemple, en Italie, il y a quelques néo-fascistes, flammates, tricolores, etc. Ils font 1 à 2%. La phalange, en Espagne, existe. Elle fait 0,7% des voix. C'est-à-dire que, vraiment, les vrais héritiers du néo-fasciste, on verra si au Doré, en Grèce, contredit ce schéma, puisque vous avez vu qu'ils viennent de recevoir l'autorisation de présenter une liste aux prochaines élections européennes. On verra si ça dément. Mais enfin, en général, ces vieilles extrêmes-droites ne marchent pas. En revanche, les nouvelles extrêmes-droites de type national-populiste, elles, peuvent devenir, aujourd'hui, et ça sera peut-être le cas en France, les premières forces politiques ou du moins, maintenant, intégrer complètement la cour des grands partis. Alors, pourquoi ? C'est bizarre, parce que ça passe directement à la fin. Non, voilà. Alors, vous savez, dans... C'est un livre qui n'a rien à voir avec la science politique, mais souvent, c'est pas mal. un des livres les plus éclairants, souvent, sur la montée des forces de type nationaliste dans les années 20 et les années 30, je trouve, c'était le petit livre de Sigmund Freud, « Malais dans la culture ». Au fond, Freud tente d'éclairer la poussée de ces forces de type ultra-nationaliste au travers de la thèse du « Malais dans la culture » et du « Malais » au cœur même de la modernité. Dieu sait si Vienne était certainement un des symboles et un des lieux les plus modernes de l'Europe des années 20, des années 20, des années 30. Et je crois qu'il y a une certaine pertinence à reprendre aujourd'hui ce thème de force de type nationaliste et populiste porté par un malaise dans la modernité. Et ce malaise dans la modernité, en avis, doit être saisi à trois niveaux. D'abord, j'irai vite, un malaise dans la modernité économique. Nos sociétés post-industrielles qui marquent la fin, le dépérissement de la société industrielle ont débouché sur le plan politique et électoral sur un malaise extrêmement profond, en particulier du milieu ouvrier, de l'acteur ouvrier qui était un des acteurs essentiels de la société industrielle et à une alliance tout à fait intéressante que l'on retrouve à peu près dans tous les partis, dans tous les pays européens où aujourd'hui le national populisme est une force importante qui est l'alliance au fond de ce que j'appellerais les couches traditionnelles de ce type de partis politiques à savoir les professions indépendantes, le monde du petit patronat du commerce et de l'artisanat et de l'acteur ouvrier, l'alliance de la boutique et de l'atelier. Il y a là aujourd'hui aux Pays-Bas, en Suisse, en France, en Italie et dans bien d'autres démocraties européennes, une winning formula comme dit un très bon observateur de la droite radicale qui est un collègue également installé aux Etats-Unis qui s'appelle Herbert Kitschel, la winning formula, il dit c'est ça, c'est l'alliance de la boutique et de la tue. Et là, je regardais avant de venir le dernier sondage qui vient de tomber sur les intentions de vote européennes et qui continue à placer en France les listes du Front National en tête pour les prochaines européennes et je regardais par milieu socio-professionnel. On annonce à un Front National aux alentours de 24, 25% des voix et en milieu ouvrier 44% et en milieu de professions indépendantes du commerce et de l'artisanat 42%. Donc là, on la voit chédir cette alliance de la boutique et de la tue. On a maintenant deux milieux sociaux dans lesquels pour ceux qui se déplaceront aux urnes, attention, pour ceux qui se déplaceront aux urnes, on en arrive presque à un sur deux qui se tournent vers ce national populisme. Donc on voit la capacité de ces forces à être le symptôme politique aujourd'hui de ce malaise dans la modernité économique, dans le passage des sociétés industrielles et de ce dans le passé.